Rien que si on a pris la terre et l'autoroute Padua, Djamnyadjo, Aïbede, Aïbede Mbourtiès et Ila Touba, on a pris 2 036 milliards, soit 25% de l'encours de la dette actuelle. Si on compare avec ce que nous avons fait, le programme qui est pour corriger les déséquilibres, parce que nous avons compris que nous avons compris, les soldats qui ont pris des pays comme les soldats, ils ont pris presque un talibou. Ils ont pris le cadre du PUDC et Pima, tout est très en rapport à ce que nous avons donné les grandes infrastructures de Dakar. Ce qui est une échelle de priorité, c'est que nous avons imposé Bayeri. Parce que Bayeri, je suis désolé de le dire, les pays ne sont pas les amis du Sénégal, les FMI ne sont pas les amis du Sénégal, les payeurs bilatéraux ne sont pas les amis du Sénégal. Ce sont des gens qui gèrent des intérêts et qui ont pris leurs affaires pour défendre les intérêts. Si on a donné vos amis, vos amis, ils ont dit où nous voulons que vous les comprenne, pour qu'ils puissent les faire. C'est parce que l'infrastructure, nous l'avons mis en place, sur l'éducation, santé, hydraulique, agriculture, nous avons mis l'investissement. Si on a donné les entreprises, les entreprises marchés, exonéré les impôts et taxes, à partir de là, nous avons des facilités, nous pouvons récupérer leurs investissements, sans que les intérêts et les intérêts. On a dit que le projet, si on a dit que le TR, nous avons dit que le TR dépassait de 568 milliards. Nous avons dit ça. J'ai eu une question écrite, j'ai répondu à mon cher collègue, Abdelay Daudo Diallo, et le ministre, il m'a répondu. Mais confirmé qu'on a dit que le TR est dépassé de 700 milliards. Mais nous avons justifié que le TR est dépassé de 1 000 milliards. Mais les taxes, ce sont des éléments du contrat. Les contrats sont libellés hors taxes et TTC. Aujourd'hui, si on a vu le coût du TR, la première phase, il a dépassé de 1 000 milliards. Si on a pris tous les contrats que j'ai, les contrats, si on a pris les montants initiaux, les avenants trans-fermes, les avenants trans-conditionnels, le TR dépassé de 1 000 milliards. Deuxième élément, c'est le délai de livraison du TR. Vous l'avez lancé en 2016, vous avez donné rendez-vous sénégalais au mois de janvier 2019. En janvier 2019, quand vous venez de l'inaigurer le TR, c'est que, si je suis allé dans le TR, il y a un des délai de l'OUSSE, c'est que le TR n'est pas au mois de juin. Vous avez donné rendez-vous au mois de juin, c'est que vous avez fait un test de 6 mois. Le juin est arrivé au novembre. Le novembre est passé, jusqu'à présent, il n'y a pas de TR. C'est ce qui a dit, c'est que la gouvernance s'appelait de mauvaises informations au peuple. C'est ce qui a été fait. Le premier, c'est l'autoroute à péage. Monsieur le ministre, vous voulez savoir que l'EFH, il y a quelque chose qui a dit, il n'y a pas de problème. Ou est-ce que, quel est le problème ? Parce qu'un ouvrage qui a fait 354 milliards, l'EFH a fait de 65 milliards, c'est que l'EFH a fait de 65 milliards. Vous invité pour 30 ans. Merci.